... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Nous sommes en direct. Nous revenons avec M. Diodoné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Pour parler justement de quelle stratégie pour moderniser les services publics à RDC. Vous êtes auteur d'un mémorandum que vous avez envoyé aux autorités. De précédentes émissions, nous avons largement essayé de parler de notre administration que vous avez définie comme étant efficace et inefficace pour être concret. Mais plusieurs questions ont encore fusé de la part de nos téléspectateurs. C'est comme l'un d'entre eux d'ailleurs qui dit avoir suivi une partie de la formation que vous avez donnée au centre interdiocésain. Ils voudraient bien comprendre la différence que vous vous établissez entre l'inspection, l'audit et la maîtrise des risques. Apparemment, ils n'avaient pas bien suivi la leçon l'autre fois. Mais ici, c'est aussi une occasion pour nos téléspectateurs de comprendre aussi à quoi peut servir une inspection. Dans notre pays, nous entendons parler de l'inspection générale des finances. Dans chaque entreprise, il y a des services d'inspection. Nous avons l'inspection générale de travail. Nous avons également l'audit des cabinets. Nous en avons assez, au-delà du fait que ces cabinets-là travaillent aussi dans le fiduciaire. Mais ici, on voudrait bien comprendre la différence, en fait, la nuance entre l'inspection, l'audit. Mais aussi, on va finir par la maîtrise des risques. D'abord, comment vous vous définissez l'inspection dans un service public ? Oui, c'est-à-dire que je ne voudrais pas m'exprimer en termes techniques. Sinon, il y aura encore des gens qui ne disent pas bien comprendre. Mais je vais être très simple. Je vais fournir un effort pour être simple et me faire comprendre. Donc, je vais utiliser des termes vraiment courants, pas des termes techniques. C'est-à-dire que l'inspection, c'est un service de contrôle. Dans chaque entreprise ou service, on a besoin d'un contrôle. C'est-à-dire qu'il y a les uns qui travaillent et les autres viennent contrôler ce que les uns font. C'est tout à fait normal. Et dans plusieurs de nos services, même comme vous l'avez cité, il y a l'inspection des finances au niveau national. Nous avons dans plusieurs ministères, presque dans chaque ministère, il y a des inspecteurs de santé, des inspecteurs de... Dans la territoriale aussi, il y a des inspections. Dans la territoriale et dans l'enseignement. Donc, nous avons des inspecteurs qui vont faire quoi ? qui vont contrôler dans l'enseignement, par exemple. Les inspecteurs vont contrôler ce que les enseignants font. Et au niveau de plusieurs entreprises, surtout de nos grandes entreprises, il y a soit les services appelés inspection, soit... Ça, c'est la dénomination. Par exemple, la Direction générale des impôts, ce service s'appelle inspection des services. Mais quand vous allez à la DGRAD, le même service s'appelle inspection générale des services. Vous allez à la Direction générale des douanes et accises, le même service s'appelle direction d'audite. Ce sont des appellations, mais le fond est le même, c'est-à-dire le contrôle. Maintenant, quel type de contrôle ? C'est là où commence la différence. Quel type de contrôle ? C'est que vous avez... Parce qu'on ne peut pas contrôler quelque chose que les gens ne connaissent pas ou que les gens ne font pas. Vous devez avoir... Vous, inspecteur de l'enseignement, vous devez avoir le programme que les élèves doivent suivre. C'est-à-dire que c'est sur base d'une feuille de route déjà bien établie. Donc, le programme est établi. Comment l'enseignant doit-il se comporter ? Tout ça, c'est connu. Ça doit être... Ça devrait être connu. Non, vous contrôlez juste la conformité. L'inspection, maintenant, va voir est-ce que tous les principes dictés ont été respectés par vous, les acteurs. Si on constate que vous n'avez pas bien respecté les principes, il y a des textes que vous n'avez pas bien respectés, là, c'est vous, individus, qu'on vient contrôler. Je dis bien individus. De sorte que... Parce que ce sont les individus qui exécutent les textes des lois. Quand vous n'avez pas bien exécuté ces textes-là, on établit vos responsabilités et éventuellement, on vous sanctionne. Ça, c'est l'inspection. Qui sanctionne ? Ce sont les inspecteurs ? Non, non. Ils proposent... Les inspecteurs constatent les faits. Ils proposent des sanctions. Acquis de droit. Parce qu'elles n'ont pas la vocation de sanctionner. Ce n'est pas leur réattribution. Et quand ils constatent, ils font les rapports acquis de droit et c'est cette personne-là acquis de droit qui doit maintenant exécuter la sanction. Ça, c'est l'inspection. Donc, ce sont les individus qu'on va inspecter. Est-ce que vous avez bien fait le travail ? Si vous avez bien fait, ok. Vous n'avez pas bien fait, maintenant, on propose des sanctions. Et l'inspection, c'est fait d'une façon a posteriori. C'est-à-dire que vous avez déjà posé vos actes et maintenant, vous venez contrôler. Donc, vous, la personne, le pôle des métiers a déjà posé les actes et l'inspection vient contrôler. C'est-à-dire que l'inspection n'a pas la possibilité de réparer les... C'est-à-dire que ce sont des contrôles a posteriori. Maintenant, dans notre contexte, malheureusement, dans notre contexte, on confie aussi à la même inspection des contrôles a priori. C'est-à-dire qu'avant même que l'acte ne soit posé, l'inspection vient voir qu'est-ce qui peut être fait et on propose déjà certaines directives pour faire ceci. Voilà ce qu'il faut faire. Rappeler les matières, les tâches. Ça, c'est... Même pas rappeler. Peut-être venir voir, disons, rappeler, oui, on peut accepter ça. Ils viennent vous rappeler ce qu'il faut faire. Ça, c'est à poste, a priori. L'acte n'est pas proposé. Parce qu'il y a l'acte. Avant l'acte, qu'est-ce qui doit se faire ? Et dans le contexte actuel de l'inspection, tel que nous le faisons, on vient contrôler avant pour vous dire, ah, chers amis, attention, voilà comment il faut poser les actes. Deuxième type de contrôle, c'est ce que nous appelons, dans le contexte actuel, c'est le contrôle concomitant. C'est-à-dire que pendant que l'acte est en train de se poser, vous, vous êtes là. C'est une sorte d'encadrement. C'est une sorte d'encadrement. justement, dont vous encadrez le service à bien faire le travail. Et là, dans notre contexte actuel, on l'est fait. C'est-à-dire que l'inspection vient pour un contrôle a priori, avant que l'acte ne soit posé. On vérifie est-ce que les principes sont là. Et après, pendant que les actes sont tentés de se poser, l'inspection est là aussi pour voir, pour encadrer tout ça. Et enfin, quand les actes sont déjà posés, donc un contrôle a priori, il y en a, ils viennent encore pour voir si les actes avaient été bien posés conformément au texte. C'est ça, le contexte actuel dans lequel nos services de contrôle évoluent. Donc, le même service, parce que quand c'est a priori, c'est pour prévenir, face à la prévention. Maintenant, pendant que c'est concomitant, c'est un encadrement. Et quand c'est après, c'est pour constater si vous avez bien fait les choses ou pas. Et proposer les sanctions positives ou négatives, donc. Justement, proposer les sanctions positives ou négatives. Maintenant, tout ça, c'est comme ça que fonctionnent nos services de contrôle maintenant dans notre pays. Quand vous avez la DGI, c'est ça la vision. Vous avez la DGRAD, la DGDA ou ailleurs, même l'expression de finances, c'est ça la vision. Et est-ce que vous aurez la possibilité de contrôler a priori partout ? Oui. À travers tous les services ? Est-ce que vous avez d'abord le nombre voulu ? Prenons l'hypothèse de l'IGF. Est-ce que l'IGF peut contrôler a priori tous les services de l'État au même moment ? Oui, nous arriverons à ce niveau-là pour comprendre alors l'efficacité ou sinon l'efficacité de chaque service. Mais ici, je voudrais que vous puissiez revenir aussi sur l'audit. Je voudrais d'abord éclairer la question. Vous avez posé la différence entre l'audit. C'est ce que je suis en train de prendre des exemples pour que vous compriez cette différence-là. D'accord, continuez. Donc, c'est pour dire qu'aucun service de contrôle actuel ne peut faire aide le contrôle a posteriori, c'est-à-dire contrôler tous les actes que les gens ont posés à travers le pays ou à travers votre service. ce n'est pas possible. Ou alors, qu'en cadrer tous ceux qui travaillent, vous ne saurez pas encadrer tout le monde. Vous allez encadrer peut-être deux ou trois personnes dans un service, mais encadrer tout le monde, ce n'est pas possible. C'est comme l'IGF. Est-ce que l'IGF a les nombres volus pour encadrer tous les services de l'État ? Non, c'est impossible. Deux, est-ce que vous avez la possibilité de faire ce contrôle a priori ? Du point de vue nombre, ce n'est pas possible non plus. C'est ce qui a entraîné l'insuffisance d'efficacité auprès de ces services. Parce que vous ne saurez pas, vous ne pouvez pas encadrer tout le monde. Vous ne pouvez pas faire un contrôle a priori, rappeler les principes à tout le monde. Non, mais sans vous ignorer que dans chaque service, dans chaque administration, il existe des inspections. Mais justement, moi je prends les inspections au sein de ces services-là. Des inspections internes, au niveau interne. Au niveau interne, prenons l'hypothèse des inspecteurs de santé. Ils ne sauront pas être partout. Même les petits dispensaires, tout ça, impossible. Donc ce qui veut dire que ces services de contrôle deviennent inefficaces sans le savoir. Parce que vous ne savez pas rappeler les principes auprès de tout le monde. Or, l'administration doit fonctionner pour tout le monde. Maintenant, vous, vous n'avez pas la possibilité de rappeler les principes à tout le monde. Et à tout moment. Et à tout moment. Vous n'avez pas la possibilité d'encadrer tout le monde. Et vous n'avez pas non plus la possibilité d'aller contrôler à postérieure les principes auprès de tout le monde. Vous allez peut-être le contrôler par enjeu. En disant, bon, cette année, je vais contrôler tel ou tel service. L'année prochaine, je vais contrôler... Donc vous ne saurez pas contrôler tous les services au même moment et régulièrement. Voilà l'audit. Maintenant, ça entraîne l'inefficacité, c'est-à-dire la prévention est faible, l'encadrement... La prévention est faible, l'encadrement est faible, même l'inspection aussi sera faible parce que vous ne saurez pas contrôler tout le monde. Pendant que vous vous mettez du sérieux ici, de l'autre côté, il y a des désordres. Quand vous irez là-bas, ici, il y a des désordres. Donc vous voyez que vous risquez de ne pas rendre un grand service in fine. Raison pour laquelle l'inspection se limite au contrôle à postériori. Les actes sont posés et suite à ces actes-là, on peut aller voir est-ce qu'ils ont bien contrôlé ou pas. Donc selon vos propositions, l'inspection ne pourra que constater après les actes. Non, c'est-à-dire l'inspection agit, la vocation de l'inspection c'est d'agir après les actes. Vous avez déjà posé les actes et l'inspection vient constater est-ce que vous avez bien agi. C'est ça la police. Dans ce domaine-là, l'inspection fait de la police. Maintenant, nous avons le contrôle et la maîtrise des risques. Non, la maîtrise... Vous voulez qu'on parle avant de la maîtrise des risques ? Oui, parce que la maîtrise des risques, c'est là où il y a le contrôle interne. Ok, on y va. Donc ça dit dans la maîtrise des risques, c'est la finalité du contrôle interne. En d'autres termes, quel est le moyen pour atteindre la maîtrise des risques ? On vous dirait que le moyen pour atteindre la maîtrise des risques, c'est le contrôle interne. Le contrôle interne, celui-là, donne la possibilité à tout le monde du sommet jusqu'à la base d'être acteur et d'être suivi à tout moment. D'être inspecteur d'une manière ou d'une autre aussi ? Non, pas être inspecteur. Je pense que vous, maintenant, vous travaillez. Ok. C'est-à-dire le huissier, le huissier lui-même, dans la maîtrise des risques, dans le contrôle interne, il doit savoir ce qu'il doit faire et comment il doit faire ça. C'est-à-dire, il est en même temps prévenu de ce qu'il doit faire, en même temps encadré de ce qu'il doit faire. Ça, c'est le huissier. Au niveau, nous sommes encore au bas de l'échelle. Et quand vous montez au niveau des agents, des agents attachés des bureaux ou un chef d'exécution ou un chef de bureau, à chaque niveau, on donne aussi la précision à chacun. Vous, vous devez faire quoi ? Vous, vous devez... Comment vous devez faire ça ? Toutes ces précisions, vous les avez à travers ce qu'on appelle le contrôle interne, qui est le moyen pour atteindre la maîtrise des risques. Parce que quand vous avez toutes ces précisions, qui doit faire quoi ? On lui apprend... Avant même qu'il ne commence, on lui explique ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que le grand ingrédient dans le contrôle interne, c'est la répartition des tâches, la précision des tâches ? La précision et la prévention par rapport au risque. Parce qu'on vous donne... On ne travaille pas en l'air comme ça. On travaille selon des objectifs. Vous, votre service, vous voulez atteindre quoi ? Ah non, nous, la régie des eaux, nous voulons quadriller tous les quartiers pour que chaque maison ait de l'eau. Mais ça, c'est un objectif que vous a signé. Maintenant, pour atteindre cet objectif, qui doit travailler ? Il y a tel chef de service, tel, tel, cela. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire ça et ça. Maintenant, quels sont les risques qui peuvent l'empêcher d'atteindre les objectifs ? Chacun à son niveau et d'une façon globale au niveau du service. Toutes ces analyses-là se font dans cette assiette du contrôle interne qui, comme moyen et comme finalité, maîtrise des risques. Tout ça, c'est fait là-bas. De la prévention, parce qu'on peut déceler un risque, identifier un risque qui peut avoir des conséquences peut-être dans une année, dans six mois ou dans deux mois. Maintenant, vous vous prévenez, comment nous allons régler ces risques-là ou cet événement-là pour que ça ne nous empêche pas d'atteindre des résultats ? Ça, c'est la réflexion qui se fait dans cette marmite-là de maîtrise des risques. Quand vous avez maîtrisé tous ces aspects, donc, vous vous êtes prévenus et vous évitez beaucoup d'erreurs. Et vous êtes conscient qu'avec cette façon d'organiser les services, nous pourrons atteindre, il y a une grande probabilité d'atteindre les résultats. Ça, nous sommes dans la tranche maîtrise des risques. La description des tâches et est-ce que... la description et les procédures, les risques. Et apparemment, chaque agent... Et puis là-bas, il y a aussi le fait qu'on conçoit un référencier de contrôle interne. C'est-à-dire, quand vous vous travaillez, vous posez un tel acte, on vous dit comment vous devez vous-même vous contrôler pour minimiser les échecs. Donc, chaque acteur peut s'évaluer facilement et faire rapport automatiquement sans passer par des procédures mécaniques auxquelles il faut s'évaluer. lui-même d'abord et comment il doit s'évaluer pour voir si j'ai bien posé mon acte. On le dit déjà dans les référenciers de contrôle interne que quand vous avez terminé de faire tel travail, vérifiez de cette façon si ce travail est bien fait. Parce que vous, quand vous avez fait, vous avez une hiérarchie ou peut-être votre donnée doit aller chez un collègue. Donc là, c'est le contrôle interne et horizontal. Le collègue qui n'est pas votre chef, lui aussi, à son niveau, doit comprendre est-ce que mon collègue a bien fait. Ce n'est pas bien fait. Mais vous le dites, vous le rappelez, monsieur, vous n'avez pas bien fait votre travail. Et en ce moment-là, on peut parler d'un organigramme dans un service aussi dynamique et très fluide dans la façon de poser des actes et de répondre aux besoins de l'entreprise. Donc tout ça, c'est dans la maîtrise des risques. Donc, l'information, même le reporting, c'est-à-dire la circulation de l'information. Le DG décide aujourd'hui, mais dans les deux ou trois jours, celui qui est au fin fond du pays doit être informé de la décision du DG. Maintenant, avec les réseaux, à la minute, il doit être informé. Mais le DG ne doit pas supposer que j'ai pris telle décision. Est-ce que c'est lui qui est au fin fond à Sacania, est-ce qu'il a compris ? Le DG ne doit pas se poser cette question. Donc, il doit être, il sait que ça, il doit être informé. Maintenant, qui doit faire ce travail pour l'informer, pour s'assurer que l'agent de Sacania est informé ? Il faut qu'il y ait un système qui doit s'occuper de ça. Alors, maintenant, quand vous avez prévu tous ces systèmes, donc, le fonctionnement du service devient plus souple parce que chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, de la manière la plus simple, sans contrainte, vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez faire ça et quel type de contrôle entre vous. C'est ce qu'on appelle le contrôle interne, interne au service, c'est-à-dire chacun se contrôle, les collègues peuvent contrôler, la hiérarchie peut contrôler, donc, c'est ça le contrôle interne. Et ce n'est même pas un contrôle intentionnel, mais un contrôle basé sur des textes et des tâches aussi bien précises. Mais bien sûr, donc, c'est dans le fonctionnement même du service, c'est dans le sang pratiquement d'un service, ce contrôle interne. Est-ce que vous pensez que la maîtrise des risques peut éviter à notre administration la lenteur dont on l'a toujours accusée ? En fait, ce n'est pas selon notre administration. Toutes les administrations du monde, on les accuse parfois des lenteurs et la maîtrise des risques est capable justement d'aider les administrations à sortir de cet état de choses. Mais bien sûr, mais parce que quand la lenteur peut être décelée comme risque, pour ceci, attention, il y a la lenteur de certaines personnes. Mais non, vous corrigez ça déjà. Comment corriger cette lenteur de ces gens-là ? Vous concevez un mécanisme que non ? Dès que le dossier arrive là-bas, en tout cas, on lui impose un délai. Un jour ou trois jours. Le délai est connu que dès que vous recevez tel dossier, vous devez le traiter dans les trois jours et l'envoyer à notre service en deux ou trois jours. Et en ce moment-là, il faut parler des agents qui sont aussi compétents. Est-ce que notre administration peut aujourd'hui se bomber le torse d'avoir des agents aussi compétents dans leur rôle et surtout dans les missions qui leur sont assignées conformément au texte ? Mais qui n'est avec la compétence ? Personne n'est avec la compétence. Tout le monde évolue pour acquérir cette compétence-là. Même quand vous... Non, mais on ne vient pas apprendre au travail. C'est ça aussi. Il y a un certain niveau des responsabilités. Le contrôle interne vous précise tout ça. qu'à tel poste, nous avons besoin de telles technicités, de telles compétences. Maintenant, nous savons que nul n'est né avec ces compétences-là. Maintenant, on donne seulement les prérequis, on dit, pour apprendre. On apprend toujours. Il faut toujours apprendre aux gens parce qu'on ne connaît pas tout. On veut même changer quelque chose. Tout le monde ne sait pas. Il y a des formations, il y a des recyclages. Donc, quand vous savez qu'à tel poste, on a besoin de telles technicités, vous recherchez, par exemple, la vérification, on peut dire, nous avons besoin de comptables, de ceux qui connaissent la comptabilité. Comme ça, à partir de... on va leur apprendre comment procéder à une vérification fiscale. Voilà. Ils ne sont pas nés avec ça. Ils n'ont pas peut-être appris ça à l'université. Mais ils viennent, ils doivent apprendre. Donc, de sorte que la formation, le recyclage devient des éléments indispensables dans le fonctionnement d'un service. Et le recyclage, la formation, la mise à niveau, c'est aussi un élément dans la maîtrise des risques ? Bien sûr. Parce que quand on traite les risques, on a besoin de très bons chauffeurs qui peuvent conduire facilement les bus. Mais vous allez faire quoi ? Vous recrutez des chauffeurs et vous faites tester. C'est déjà une façon de gérer les risques. Au lieu de prendre « Ah, on a besoin des chauffeurs ici. » Et puis, ce sont les taxis humains qui viennent là, qui n'ont jamais conduit même une Jeep, une pick-up, et puis qu'ils se disent chauffeurs. Vous savez conduire ? Oui. Et puis, vous l'engagez. Non. Maintenant, vous allez vous dire « Comme nous avons besoin des chauffeurs qui peuvent conduire des bus, nous allons organiser un test. » Donc, le test, c'est déjà une réponse à ces risques-là d'avoir de mauvais chauffeurs. Là, nous sommes dans la marmite de la maîtrise des risques. Vous voyez que la prévention, c'est le propre de la maîtrise des risques. Là, on prévient pour que le service fonctionne très bien. Il peut y avoir des petits manquements, ce qui est inhérent à la vie de l'homme, c'est-à-dire des petites imperfections. Mais l'homme est là pour toujours les corriger, faire les mises à jour. Là, nous sommes dans cette marmite-là. Maintenant, on voulait comprendre aussi l'audit. Justement, maintenant, vous avez l'inspection qui vient à postérieure. Quels sont les références de l'inspection ? Ce sont les textes qui existent, les lois, les arrêtés, les notes de service que vous devez vous comporter en fonction de la loi, en fonction des arrêtés ou même des décrets de notes de service. Ça, c'est l'inspection qui vient voir. Est-ce que vous êtes comportés en fonction de ça ? Comme on l'a dit, c'est la police. Maintenant, la maîtrise des risques, lui, organise le fonctionnement du service. Comment tel service doit-il fonctionner pour qu'il atteigne son objectif ? Ça, c'est qui organise ça ? On organise ça dans le cadre de la maîtrise des risques. Les compétences, les tâches, tout a été déterminé. précises là-bas. De sorte que, si ça ne fonctionne pas, ils peuvent corriger déjà en interne. Maintenant, l'audit interne. L'audit interne, la vieille conception de l'audit, quand on parlait de l'audit financier, c'était tout contrôle. Ah, dans telle société, il y a des auditeurs qui sont venus de Kinshasa pour aller auditer les agents de Tchikwit. Et les gens commençaient à paniquer parce qu'on vient vous contrôler. on vient faire l'inspection. Est-ce que vous avez bien respecté les textes ? Mais l'audit actuel, quand on parle de l'audit interne, on n'est pas au niveau des individus. On va voir. Est-ce que les services tels fonctionnent-ils bien ? Parce que vous, dans la maîtrise des risques, le contrôle interne que vous avez mis en place, vous avez estimé que telle personne doit avoir tel... doit poser tel acte et puis à partir de là, voilà comment ça peut se faire. Vous avez un référentiel de contrôle que vous avez mis en place et les services tournent, fonctionnent normalement. Nous connaissons aussi que l'audit c'est toujours lié à de l'argent là où on gère les fonds. non, mais justement, l'audit maintenant actuellement, selon les normes internationales, disons, quand on parle de l'audit interne, l'audit interne vient voir, est-ce que les mécanismes que vous avez mis en place pour le fonctionnement efficient de tel service, efficace et efficient de tel service, est-ce que ce mécanisme est-il bon ou mauvais ? On ne vient pas voir les individus qui a bien travaillé, qui n'ont pas bien travaillé, mais non, l'audit interne sur les normes actuelles, on vient voir le fonctionnement des mécanismes. Est-ce qu'on a prévu tous les référenciers de contrôle interne ? Est-ce qu'on a vraiment prévu les attributions de telle personne ? Est-ce que... Donc, on se pose toutes les questions par rapport au fonctionnement du service, à la qualité du contrôle interne. On vient évaluer la qualité du contrôle interne. On ne vient pas pour sanctionner par vocation l'audit ne sanctionne pas. On vient seulement voir. Et quand il y a des failles, on cherche à corriger. Donc, on fournit un effort pour corriger. Et la correction, ce n'est pas vous avez identifié des failles et puis vous allez dans votre bureau en train de mettre telle faille. Qu'est-ce que je peux proposer comme remède ? Non. Dans l'audit interne, quand vous constatez une faille quelque part, vous devez chercher les solutions avec les agents. Ceux qui travaillent, vous devez les associer dans la recherche des solutions. C'est-à-dire, il n'est pas dit que c'est eux qui doivent vous imposer la solution, mais vous devez les associer. Vous devez leur poser des questions ensemble. Et si j'ai proposé ce que pensez-vous ? Vous réfléchissez ensemble, vous échangez. Quand vous avez terminé, vous êtes confini que le bon remède, c'est celui-ci. Là, maintenant, vous faites votre rapport, vos recommandations. et ces recommandations, parce qu'elles seront exécutées par ceux qui venaient d'auditer. Donc, s'ils n'ont rien compris des recommandations, comment vont-ils corriger ? Mais s'ils ont participé à la proposition des recommandations, au moins, ils savent déjà ce que nous avions proposé, c'est quoi, et comment on devait exécuter. Donc, il arrivera maintenant le moment où les solutions proposées, comme les pôles métiers, c'est-à-dire les agents, étaient associés dans la réflexion, ils vont facilement comprendre et facilement les mettre aussi en exécution. Et cela va entraîner maintenant une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on améliore davantage les fonctionnements des services. Alors, maintenant, voilà la différence entre les trois concepts, maîtrise des risques, inspection et audit interne. Donc, ils sont complémentaires, tous ces principes. Évidemment, il y a des pays où il n'y a plus d'inspection des services dans leur organisation. Parce qu'ils sont aussi efficaces dans leur façon ? Bien sûr, parce qu'ils ont dépassé un certain niveau de compréhension. C'est-à-dire, nous, nous sommes encore en train de balbuter sur plusieurs domaines, mais eux ont atteint un certain niveau de compréhension, de prise de conscience, d'éviter les antivaleurs. Ils ont atteint un certain niveau de sorte que ceux qui nous respectent et puis le contrôle interne est tellement efficace que quand vous avez posé un mauvais acte, il est directement détecté dans la chaîne du contrôle interne. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une inspection pour venir faire le travail, mais facilement, on peut découvrir les failles. Et quand l'audit découvre peut-être rien de manquement, là, c'est autre chose. Voilà. Je voudrais, M. Bifouman, nous parler également du rôle de l'administration dans un contexte de pays en crise comme le nôtre. Vous avez suivi dernièrement lors de la visite du président Macron, il a pu critiquer la faiblesse de l'autorité de l'État, par exemple, à l'est, dans la partie est de notre pays où l'administration, la sécurité, c'est des éléments qui semblent être trop fragiles parce qu'il y a la présence des groupes armés. Mais je voudrais vous poser une question justement par rapport au rôle d'une administration efficace dans un contexte d'un pays en crise. Est-ce que c'est possible qu'une administration puisse facilement travailler à la place de la politique et assurer la vie au quotidien sans pour autant qu'il y ait des faiblesses et surtout lorsqu'il y a la maîtrise des risques ? Justement, s'il y avait une bonne administration, une forte administration, on éviterait beaucoup de choses. En commençant par le recensement, par exemple. Le recensement pouvait se faire. Le recensement, c'est une notion lointaine. Vous savez, nous autres, peut-être nous grandissons, mais jamais avoir été recensée. Est-ce que vous avez déjà entendu dans les pays organisés en France ou ailleurs aux Etats-Unis qu'il y a une campagne de recensement de la population ? C'est une notion qui ne vous semble pas être actuelle ? Non, pas que c'est une notion qui n'existe pas, mais parce que les services administratifs sont tellement organisés qu'ils n'ont pas besoin de faire un recensement systématique de la population. Le recensement se fait au jour le jour. Quelqu'un vient d'ailleurs, il entre dans le quartier et le chef du quartier doit savoir qui est entré. Parce que déjà aux frontières, nous avons les services d'immigration. Pardon ? Aux frontières, nous avons déjà les services d'immigration. Non, ça, c'est autre chose. OK. À Kinshasa, par exemple, ou prenez le cas même de la commune d'Angaliéma, ici où nous sommes, dans les chefs des rues, chaque chef des rues ou chef du quartier doit savoir dans mon quartier. Il y a eu autant de personnes nouvelles qui sont arrivées. Est-ce que ces personnes-là juste de passage ? Mais quand ces personnes viennent s'installer, le chef du quartier doit savoir. Quand il y a des naissances, le chef du quartier doit savoir. Donc, c'est ça, c'est l'organisation et il compte déjà que chez moi, il y a eu une nouvelle unité qui est née, il y a un cas de décès. Le chef du quartier, Pour vous, lorsque nous réclamons le recensement de la population, aujourd'hui, on est peut-être en retard pour comprendre l'évolution. Mais parce qu'on n'a pas encore fait un recensement systématique maintenant qui pouvait servir de base. Et si nous avions une administration efficace, on n'aurait même pas besoin d'une campagne de recensement parce que toutes les données seraient déjà là. On compléterait peut-être par quelque chose, mais les données seraient déjà là. Aujourd'hui, on peut organiser une campagne de recensement. On l'organise systématiquement. Mais si, deux ans près, la même administration n'est plus organisée, vous allez perdre toutes les données et puis, cinq ans près, faire encore d'autres campagnes de recensement. Non. Quand on les fait, soyez organisés et puis allez de l'avant. Mais il faut bien faire les choses. Et l'administration doit bien jouer son rôle en temps de crise comme chez nous ? Mais bien sûr, mais pourquoi nous existons ? Pourquoi l'administration existe-t-elle ? C'est parce qu'elle doit jouer son rôle à tout moment. Donc, même ce que les chefs d'État français disent, qui doit organiser notre administration ? On ne peut pas faire venir les fonds monétaires ou organiser notre administration ou peut-être qu'elle... Non, c'est du passé. Nous avons vécu ça l'OFIDA, l'Office national, l'Office des droits, des douanes excises. Mais c'était l'Union européenne qui voulait donner de l'argent aux Aïrs à l'époque pour organiser les services des douanes. Mais comme ils n'avaient pas confiance aux acteurs de l'époque, ils avaient exigé que quelqu'un d'eux, un blanc, vienne organiser les douanes en question. Et maintenant, on ne pouvait pas voir un expatrié être responsable d'un service de l'État comme ça. Un service aussi stratégique. Justement, raison pour laquelle pour éviter ce blocage, ils ont créé un office, ils ont fait de la douane un office, office de douane et excise. Donc, ils ont fait un office pour permettre à une entreprise publique en quelque sorte, pour permettre même à un étranger de les diriger. C'est ainsi que M. Lasset qui était le premier PDG de l'OFIDA était nommé un étranger. Donc, voilà comment les mécanismes... Est-ce qu'il a fallu qu'un étranger vienne mettre en place l'OFIDA qui existe jusqu'à présent ? Mais, quand on a fait de l'OFIDA un service public, genre, une régie, géré en régie, et non, en entreprise, un service de l'État, géré, sous forme de régie et non sous forme d'entreprise publique, c'est devenu un service sans personnalité juridique. Alors qu'avant, à l'époque, l'OFIDA, c'était une entreprise publique avec personnalité juridique. Et ça, est-ce qu'on doit attendre vraiment que les Blancs viennent nous apprendre ça ? Non, mais vous l'êtes aujourd'hui parce que vous les connaissez et aussi, il n'y a pas longtemps, non ? Mais justement, on les connaît. Il y a tout un institut qui existe, l'Institut des auditeurs inters. Mais ça existe. est-ce qu'on ne peut pas se référer à cela pour qu'ils nous apprennent aussi, qu'ils viennent contribuer à cette révolution ou réforme ? On n'a pas besoin de faire venir des experts. Et lorsque vous regardez nos services municipaux, les communes notamment, quel est le constat que vous faites et comment vous les qualifiez déjà ? Mais tous les services administratifs sont inefficaces. C'est connu de tous. Ça, ce n'est pas un secret. Est-ce que les communes font exception ? Nous considérons que partout, c'est la même chose. Non, mais au moins, on enregistre aujourd'hui les mariages, les naissances, les décès. Au moins, c'est une évolution parce que j'ai remarqué même que sur les actes de naissance, il existe un code QR. Donc, à partir de ce code, vous pouvez facilement authentifier la véracité de votre document. Mais est-ce que c'est très bien fait ? Le principe est là. Pourront dire que c'est efficace ? Mais il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas enregistrés dans les communes. Ça prouve quoi ? Que même les chefs de quartier n'ont jamais transmis les noms de nouveau-nés à la commune. Et si les chefs de quartier ne l'ont pas encore fait ? Donc, les chefs de rue ne le savent pas non plus. Alors, c'est déjà votre conclusion. La stratégie qui peut aider notre administration à se moderniser aujourd'hui, et vous l'avez proposé aux autorités, c'est justement la maîtrise des risques qu'il faut introduire, initier dans tous les services. Exactement. Donc, si on ne fait pas ça, nous allons continuer à patauger. C'est-à-dire, on ne dit pas ça, on ne dit pas que c'est un mire, c'est Dieu qui a parlé, mais au moins, Dieu a parlé à travers les hommes en inspirant cette méthode. Donc, être têtu face à cette méthode, c'est continuer dans la misère, c'est continuer dans le désordre. Donc, on n'a pas à trop se poser des questions. Surtout que, je répète, il y a tout un institut qui existe qui peut aider l'État à faire mieux. mais si un institut existe dans votre juridiction, vous ne voulez pas vous occuper de ça. Après. Voilà. Merci beaucoup, M. Diodoné Bifoumanou. Nous avons parlé de quelle stratégie pour moderniser les services publics en RDC. M. Bifoumanou en détient bien le secret. Alors, vous pouvez bien le contacter et le consulter parce qu'il est bien un expert dans le domaine de la maîtrise de risque. Je pense que prochainement, nous reviendrons avec des questions encore des auditeurs si il y en aura. Ok, ça va. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. Posez des questions au numéro affiché au bas de votre écran et n'hésitez pas à faire appel à l'expertise de M. Bifoumanou parce qu'il est vraiment très outillé dans la question. Alors, nous, on se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada